Bonsoir la famille, bonsoir, comment allez-vous? Chez moi ça va, je n'étais pas prévu que je fasse une vidéo à ce sujet, mais je me dis, il ne faut pas se taire, on n'a pas seulement le droit de faire des vidéos pour seulement des moments de joie. Quand il y a des moments de tristesse aussi, il faut faire des vidéos. Et là, c'est avec le cœur vraiment serré que je fais cette vidéo et j'espère que vous allez vraiment compatir pour ce couple et leurs enfants et leurs familles. S'il s'agisse d'un couple ici qui vivait aux États-Unis, précisément dans le Midwest, dans l'état de l'Ohio, plus précisément dans la ville de Cincinnati. L'homme en question ici présent. L'homme en question se nomme Christophe Takam, un ancien élève du lycée classique de Bafoussam et sa femme Annie. Tous les deux décédés. Les circonstances de la mort sont encore en plein développement. Mais pour l'heure, ce que nous avons vu et entendu et lu dans les médias, c'est que cet homme en question, Christophe Takam, aurait tué sa femme et se serait suicidé lui-même. Et donc, du coup, le couple est décédé et il laisse derrière eux trois enfants. Comme vous voyez sur la photo, la scène s'est déroulée le dimanche 14 juin aux environs de midi. Et les enfants en question sont à bas âge, dont un bébé. Comme vous pouvez le lire ici dessous, se trouvent les différentes photos qui montrent le départ des corps pour la mort. D'une source encore inconnue et qui serait de la famille du couple, auraient dit que l'homme en question soupçonnait sa femme d'infidélité. Jusqu'à preuve du contraire, l'information n'a pas été vérifiée. Donc, ne prenez pas mes paroles pour agent comptant. Et moi, je ne crois pas à ce motif-là. Je suis sûre qu'il y a d'autres raisons. Nous qui vivons aux États-Unis, nous savons comment ce pays est très stressant. Et donc, on attend encore les résultats des enquêtes. Pour vous dire la vérité, j'ai tellement mal, j'ai les larmes aux yeux, je me mets à la place de la famille, je me plais à la place des enfants parce qu'un des enfants a 18 ans et je dis merci à Dieu parce que ce dernier pourra prendre soin de ses petits frères parce qu'être 18 ans au moins, c'est un âge assez raisonnable pour prendre conscience de certaines choses. Je dis merci à Dieu pour cet enfant et je le bénis déjà. Je demande à ce que vous puissiez prier pour ces trois enfants. Ceux qui sont en train de culpabiliser l'homme ou la femme ou je ne sais quoi, ce n'est pas le moment. Mon avis, priez pour ce couple qui est parti, aujourd'hui qui n'est plus su terre, priez pour les enfants, cherchez à créer des objectifs, des ONG, des fonds pour pouvoir aider ces enfants-là. Je sais qu'ils ne seront pas délaissés, mais je pense que pour eux, c'est le moment de prendre conscience et de vraiment chercher à trouver des solutions pour ces enfants parce qu'aujourd'hui, ces enfants-là sont orphelins. La cause du décès, certes, sera retrouvée, mais le couple est parti. Pour eux, ceux qui sont encore en vie, ce sont les enfants. Donc, je vous demande pardon par la grâce de Dieu. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Mais pensez aux enfants qui sont encore en vie et cherchez à les aider. Cherchez à les aider moralement car ces enfants auront vraiment des difficultés à vraiment laisser partir, des difficultés à pouvoir même oublier la scène, des difficultés à pouvoir vivre sans leurs parents. Je vous demande de prier pour ces enfants. Pour ces enfants-là, je veux leur chanter un petit chant. « Ne pleure plus, sèche tes larmes, lève les yeux verts, l'aimant Dieu, salut ! » « Mets ta confiance en Jésus, et l'aimant Dieu, alors c'est sera ta souffrance, mes enfants, ne pleure plus, s'est-ce dit l'âme, lève les yeux verts, l'aimant Dieu, salut ! » Consolez-vous, 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 nous les retrouverons dans la maison du Père, et nous célébrerons la fête. Séchez, séchez vos pleurs, vos larmes, car le Seigneur est bonté suprême. Consolez-vous, 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 nous les retrouverons dans la maison du Père, et nous célébrerons la fête. Mes enfants, mes petits frères, mes bébés, séchez vos larmes. Le Dieu suprême ne va pas vous laisser tomber. N'écoutez pas les moqueries, n'écoutez pas ce que les êtres humains vont vous dire, mes enfants. Le Dieu suprême va vous protéger. Demerez soudé, mes enfants. Soutenez-vous, écoutez votre grand frère, séchez vos larmes, séchez vos larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada,